Une autre proposition de sortie au cinéma cette fois avec La Vérité. C'est un film japonais et il met en vedette une des stars internationales du cinéma français, Catherine Deneuve. Tout de suite la critique du film et une interview exclusive de l'actrice, c'était lors de la Mostra de Venise, avec Hugues Daillé bien sûr. Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN ? En France, je vois vraiment personne. Dans La Vérité, Catherine Deneuve incarne Fabienne, une star tellement narcissique qu'elle a négligé sa fille, Juliette Binoche, pendant des années. Lorsque celle-ci revient de New York, les retrouvailles sont quelque peu difficiles. Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Vous pouvez me parler de tirer à 100 000 exemplaires ? 50 000, pas 100 000. Est-ce que tu peux être vaniteuse ? Dans La Vérité, Coréeda montre le danger qui guette toutes les stars, celui d'être complètement déconnectée du réel. C'est un danger qui peut en effet arriver souvent, je veux dire, à partir d'un certain moment de notoriété. Non, moi je suis tout à fait protégée de ça parce que j'ai toujours mené une vie assez normale et j'ai tenu à garder une vie assez normale en dehors de mes tournages. Donc je ne suis plus, je ne suis pas, je ne suis plus menacée par ça. Non mais je rêve, t'as mis des post-it ? Mais quoi, mais tu prépares, tu fais une recherche sur moi, tu prépares un examen ? Un examen en Fabienne, première année, deuxième année ? N'importe quoi. Je suis actrice, je peux quand même pas raconter la vérité toute nue. Surtout que la vérité n'a rien de passionnant. Ah, tu aurais voulu que je dise plus de bien que toi. Mais il ne s'agit pas de moi là. Votre nom même est devenu mythique, alors en même temps c'est magnifique. Est-ce que parfois c'est pas un petit peu lourd à porter ? C'est un peu lourd à porter si je sens que ça amène un ton différent ou que les gens se sentent moins à l'aise du fait de ma présence. Mais en général on arrive à casser assez vite cette impression. Les gens peuvent avoir cette attitude au premier abord mais ça ne dure pas, ça ne dure pas longtemps. Ce qui me frappe, c'est que vous continuez à aller explorer de nouveaux territoires, à quitter votre zone de confort, à aller dans des cinéments où on ne vous attendait pas forcément. Alors c'est quoi ? C'est de l'intuition ? C'est de la curiosité ? Oui, c'est beaucoup de curiosité. Un peu d'intuition aussi parce qu'il ne faut pas se tromper quand même sur ces choix, s'ils sont surtout avec beaucoup de points d'interrogation. Mais c'est de la curiosité le plus, oui, c'est ça le plus important. A l'ère du politiquement correct, Deneuve détonne par son franc-parler. Ainsi à Venise, elle prenait la défense de Polanski et de son film J'accuse. Est-ce difficile pour elle de garder ce franc-parler ? C'est plus délicat, disons, c'est pas difficile mais c'est plus délicat parce que tout peut être interprété, une phrase peut être sortie de son contexte, remise sur les réseaux sociaux avec des légendes. Mais bon, moi je décidais que c'est pas ça qui allait quand même m'empêcher de vivre. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, je prends ça avec des pincettes. La vérité met en scène un duel mère-fils savoureux et le face-à-face. Juliette Binoche, Catherine Deneuve fait des étincelles. Et jamais excusé.